Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Pour la deuxième année du collège, la fécondation chez les animaux Notre activité 1 nous demande de faire la description de la fécondation in vitro chez l'orcin Donc les étapes de notre expérience, dans un premier temps, on va déposer une goutte d'eau de mer sur une lame propre Deuxième étape, avec une pipette propre, on va prélever bien sûr les ovules C'est le liquide orange produit par l'orcin femelle On va le déposer sur notre lame propre, comme je l'ai déjà dit auparavant Troisième étape, dans ce cas-là, on va prélever la laitance C'est-à-dire le liquide blanche produit par l'orcin mâle Il s'agit bien sûr de ce qu'on appelle la laitance, ce sont des spermatozoïdes Et on les dépose sur notre lame Étape suivante, bien sûr, on va recouvrir notre lame par une petite lamelle Comme vous le constatez, effectivement On a fait bien sûr ce qu'on appelle une préparation microscopique On peut absorber l'eau qui déborde, comme vous l'avez constaté Et ensuite, on va effectuer une observation microscopique On voit très bien notre ovule On voit très bien les spermatozoïdes Qui se retrouvent, comme vous le constatez, autour de l'ovule On peut dès maintenant, bien sûr, constater que la taille de l'ovule est plus importante Par rapport, plus grande par rapport aux spermatozoïdes Donc l'observation, bien sûr, à noter C'est que les spermatozoïdes se regroupent autour de l'ovule Nous l'avons déjà dit Donc la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles se fait dans un tube à essai Dans ce cas-là, on parle d'une fécentation in vitro Les étapes, bien sûr, que nous avons effectuées lors de notre expérience On a prélevé les gamètes mâles d'un oursin mâle Gamètes femelles d'un oursin femelle On a déposé ces gamètes, bien sûr, mâles et femelles Dans une goutte d'eau sur une lame de verre Et on a effectué l'observation microscopique Comme vous l'avez déjà constaté Les spermatozoïdes se regroupent autour de l'ovule L'activité 2 nous demande tout simplement d'expliquer Le regroupement des spermatozoïdes autour de l'ovule C'est-à-dire pourquoi les spermatozoïdes se dirigent Et se regroupent autour de l'ovule Pour cela, on va parler d'une expérience Comme vous allez le constater Cette expérience consiste à établir un pan entre deux gouttes d'eau de mer A et B Donc le montage A Gouttes d'eau de mer A contient, bien sûr, des spermatozoïdes d'orciens mâles, bien sûr B, la goutte B uniquement de l'eau de mer Montage 2 A, la goutte d'eau de mer A contient des spermatozoïdes Alors que aussi la goutte B contient, mais cette fois-ci, les ovules d'un oursin femelle, bien sûr Montage 3 Gouttes d'eau A contient les spermatozoïdes Gouttes B, à noter bien sûr que la goutte B ne contient pas d'ovules, mais ayant contenu des ovules auparavant Alors, les résultats On voit très bien que sur le montage A, les spermatozoïdes restent au niveau de la goutte A Alors que le montage B, on voit très bien que les spermatozoïdes se déplacent et se dirigent vers les ovules De même sur le montage 3, même si sur la goutte B, bien sûr, il n'y a pas d'ovules Mais bien sûr, les ovules ayant contenu, ayant existé bien sûr sur la goutte B, effectivement, voilà Alors, il y a eu une attraction des spermatozoïdes d'oursin par les ovules Effectivement, comme je l'ai déjà dit, les spermatozoïdes, grâce à leur flagelle, ils vont se déplacer et se diriger vers les ovules Donc, comme nous l'avons déjà dit, les ovules secrètent une substance chimique qui passe dans l'eau et qui attire les spermatozoïdes On parle dans ce cas-là de ce qu'on appelle un chimiotactisme Le montage 3 le montre très bien Les spermatozoïdes se dirigent vers la goutte B, même si celle-ci, bien sûr, ne contient pas d'ovules Mais il contient du liquide dans lequel se trouvaient auparavant des ovules C'est-à-dire que le liquide contient la substance chimique qui a attiré les spermatozoïdes Activité 3, définir la fécondation et décrire les différentes étapes de la fécondation, bien sûr Donc, comme vous allez le constater, nous avons un ovule, membrane plasmique de l'ovule Cellule folliculaire, membrane, pellucide Comme vous allez le constater, le spermatozoïde se dirige par son flagelle vert, grâce à son flagelle, bien sûr, vers l'ovule Étape 1, fixation du spermatozoïde à la membrane Étape 2, comme vous allez le constater, réaction acrosomienne, libération d'une enzyme Qui va, bien sûr, effectuer, va entraîner la formation, bien sûr, comme vous allez le constater D'un petit orifice qui va permettre, bien sûr, le passage d'une fusion des membranes plasmiques de l'ovule et du spermatozoïde Et on voit très bien le passage du noyau du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule Donc, les deux noyaux se rapprochent, bien sûr, et se fusionnent On obtient, dans ce cas-là, ce qu'on appelle, bien sûr, un œuf, une cellule œuf Donc, la fécondation, c'est une fusion des deux noyaux Le noyau de l'ovule et le noyau du spermatozoïde Effectivement, pour les étapes de la fécondation Donc, étape 1, comme vous l'avez bien compris, je pense Donc, les spermatozoïdes vont entourer, vont se diriger vers l'ovule Donc, on les retrouve autour de l'ovule Étape 2, on voit très bien qu'il y a contact direct entre les spermatozoïdes et la membrane, bien sûr, de l'ovule Étape 3, bien sûr, on voit très bien qu'il y a pénétration du noyau du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule Étape 4, rapprochement et fusion des deux noyaux Et étape 5, bien sûr, formation du cellule œuf C'est la fécondation, comme je l'ai déjà dit, bien sûr Fusion des deux noyaux, bien sûr, celui du spermatozoïde et celui de l'ovule Alors, la fécondation, comme vous l'avez bien compris, c'est la fusion entre le noyau du spermatozoïde avec celui de l'ovule La cellule résultante et de cette fusion constitue, bien sûr, la cellule œuf Les étapes de la fécondation Les spermatozoïdes se déplacent vers l'ovule, nous l'avons déjà compris Les spermatozoïdes se regroupent autour de l'ovule Un seul spermatozoïde pénètre dans l'ovule Le rapprochement des deux noyaux, bien sûr Et 5 fusions des deux noyaux suivies par l'apparition de la membrane de fécondation Activité 4, comparer la fécondation interne et la fécondation externe Et citer des exemples Donc, dans ce cas-là, on voit très bien que la truite femelle libère les ovules dans l'eau Alors que le mâle va arroser, bien sûr, comme vous allez le constater, les ovules par le sperme Donc, les cellules reproductrices chez la truite s'unissent dans le milieu aquatique C'est-à-dire dans l'eau C'est pour cela, bien sûr, dans ce cas-là, on parle d'une fécondation externe Alors que le cas, comme vous allez le constater, du coq et de la poule On voit très bien qu'il y a accouplement Au cours de cet accouplement, on voit très bien que les cellules reproductrices chez la poule S'unissent dans les voies génétales de la femelle, qu'on appelle ovudux Donc, dans ce cas-là, on parle d'une fécondation interne Puisque, bien sûr, la fusion des deux gamètes mâles et femelles Se fait à l'intérieur, bien sûr, du corps de la femelle Et plus précisément au niveau des voies génétales de la femelle Donc, chez la truite, le mâle et la femelle libèrent les gamètes Et leurs gamètes dans le milieu aquatique La fécondation a lieu à l'extérieur des voies génétales de la femelle C'est une fécondation externe Autre exemple, on retrouve la fécondation externe chez l'oursin et chez la grenu Alors que, pour le cas de la poule, le mâle libère les gamètes dans les voies génétales de la femelle Où la fécondation aura lieu Donc, il s'agit d'une fécondation interne Autre exemple, bien sûr, l'homme et le chat Merci